bonjour on a le 28 août 2018 et je vais établir donc un petit historique de personnes qui ont contribué je veux dire à trouver l'équivalent l'équivalent calories joules l'équivalent calories joules bon pour ça je veux entamer d'abord un petit défi historique de ceux qui se sont intéressés à ça et puis par après je vais un petit peu montrer comment a-t-on trouvé l'équivalent mécanique l'équivalent calories joules et je vais montrer aussi que ça a à voir aussi avec aussi bien le monde de la mécanique que le monde de l'électricité mais tout d'abord je vais parler de ce fameux benjamin thompson 1700 en fait c'est lui apparemment que les historiens ont découvert qu'il a eu je veux dire les résultats les plus quantitatifs obtenus comment benjamin thompson bon il examinait si vous voulez le dégagement de chaleur lors lorsqu'on forait les canons il fallait forer les canons et en fait il y avait chaque fois dans le forage des canons du dégagement de chaleur bon il s'est il a il s'est dit dans sa tête donc en 1798 c'est là qu'il a émis cette hypothèse là que cette chaleur qui provenait enfin que la chaleur provenait tout simplement de l'énergie mécanique dépensée donc à chaque fois qu'il dépensait de l'énergie mécanique comme par hasard il avait de la chaleur donc la chaleur ne pourrait provenir que de l'effet mécanique dépensé bon pour lui il estimait que c'était ses estimations suivant bien sûr les historiens ce qu'il raconte que la quantité de chaleur engendrer était à pour lui à 100 100 0,183 0,183 calories par joule bon la calorie vous comprendrez que c'est une énergie énergie calorifique alors que le joule c'est une énergie plutôt mécanique bon ça veut dire qu'on a une transformation ici on a une transformation énergie mécanique énergie calorifique tout comme on aura dans l'effet joule électrique une transformation d'énergie électrique en énergie calorifique donc c'est une transformation d'énergie ceci vient d'une transformation d'énergie et donc il y a un équivalent que l'on va trouver voilà et donc à l'heure actuelle on voit tout de suite que quand on fort des trous mais finalement si on touche avec sa main ça a chauffé tout ce qui a subi un travail d'usinage tout usinage va créer je veux dire un réchauffement un réchauffement de la surface usinée donc ça maintenant le lien de cause à effet est établi mais à ces époques là ils n'étaient que dans les prémices de la science et donc des découvertes de certaines découvertes dont une des découvertes ici était l'équivalent je veux dire de de l'équivalent je veux dire entre les relations entre la relation unité mécanique et unité suivi énergie calorifique l'énergie calorifique généralement les prises positifs quand il s'achauve mais quand ça refroidit il ya des autres unités calorifique on considère bon on peut causer voilà il ya des autres unités pour le froid en froid industriel on utilise des autres unités et généralement les calories c'est quand il ya échauffement donc lui il disait que ce fameux benjamin thompson disait que ça prenait c'est il avait estimé par ses calculs que ça valait environ 0 183 calories par si vous voulez par joule ou inversement 5 46 45 joules pour une calorie voilà ça c'était au départ au début bon bon de nombreuses autres expériences vont venir corroborer bon c'est dire c'est dire vont être je veux dire corroboré par de nombreuses expériences qui vont venir se rajouter à ça donc c'est un point de départ que les historiens ont trouvé que bon à quel moment on pouvait déjà voir entrevoir l'équivalent calories joules c'est à l'époque de benjamin thompson 1798 on n'est pas loin de la révolution française 1789 oui 1789 ici ici c'est 1798 à pas confondre avec 1789 qui est la révolution française 1789 si c'est 7 9 8 on a inversé le fouet donc là c'est benjamin thompson qui a découvert qu'il y avait une certaine relation entre l'énergie calorifique et l'énergie mécanique qui était je dirais utilisé pour qui était utilisé qui voilà et qui disparaissait cette énergie mécanique disparaissait pour se transformer en forme de chaleur donc en fait on peut la chaleur va créer la chaleur va créer la chaleur et cette énergie mécanique va créer une chaleur bon maintenant comme je vous ai dit beaucoup d'expériences courantes nous apprennent tout ça en fait on le sait déjà depuis très longtemps je prends un autre exemple par exemple si je prends un morceau de plomb que je l'écrase au marteau que je prends une barre de fer que je la plie à un certain nombre de fois une barre de fer ou autre je peux prendre du zinc ou n'importe quoi un métal à bar une barre de métal que je vais plier de plusieurs fois pour le voilà on va voir que ça chauffe à un moment donné on peut mettre son doigt je vous dis tout de suite il y a des morceaux des brins des brins de métaux quand vous avez le plier un certain nombre de fois on peut mettre sa main parce que ça chauffe tellement fort que voilà ça va créer une énorme chaleur si je prends par exemple un métal travaillé à l'outil à l'usinage par exemple tel qu'une lime je lime bien il y aura échauffement si je prends une fraiseuse il y aura d'échauffement raboteuse il y aura d'échauffement voilà si je prends une pieuse il y aura de l'échauffement si je prends une foreuse il y aura de l'échauffement d'ailleurs dans tout ça il faut mettre de l'huile pour éviter les échauffements excessifs quand on usine bon on fait de l'usinage l'usine proviendrait sûrement au-delà du mot là je vais constater que l'usine peut provenir du mot usinage enfin bref ça ce n'est pas la question mais en usinage généralement il faut mettre de l'huile pour éviter justement un échauffement excessif et éviter de casser je veux dire les lames comme par exemple si on viendrait scier si on viendrait cisailler si on viendrait forer ben pour éviter de casser les outils qui viennent cisailler forer voilà poinçonner etc ben il faut mettre je veux dire de l'huile de l'huile voilà bon maintenant si j'en viens ça c'était pour benjamin thompson donc en forant un canon il a pu émettre certaines hypothèses et il a estimé je veux dire à combien valait l'équivalent 5,46 joules bon ce qui était excessif vous comprendrez mais c'était les prémices des découvertes donc fatalement il disait pas totalement faux mais il était à une erreur il avait une certaine erreur voilà bon dalton est venu dalton en 1818 dalton qui est bon vous connaissez un 17 qui est né en 1766 qui est mort en 1844 qui intervient bien sûr dans la théorie atomique de la matière à ce moment là on comprend qu'il ya le mouvement ce qu'on appelle le mouvement brownien membres au nien voilà des molécules molécule vibre elle vibre et puis on chauffe et puis je dirais vont vibrer mais aussi il ya des rotations ne faut pas que vibrer il ya des rotations il ya des transactions c'est peut-être tout un jeu de mouvement qui se passe et la chaleur apparaît alors comme un mouvement si vous voulez moléculaire et puis ça va chaud plus on va chauffer et puis ça a bougé voilà donc donc comme je vous dis ce dalton a apporté énormément à l'essor de de la théorie mécanique de la chaleur grâce bien sûr à la théorie atomique de la matière bon cependant les historiens c'est bien ils ont fait ils ont fait toute une petite descendue très loin pour voir où commençait l'équivalent mécanique calorifique calories énergie calorifique et mécanique sont descendus très loin jusqu'à benjamin tom sont en dessous de ça bon ils sont pas descendus mais apparemment et ils ont retrouvé certains deux voilà certaines théories en 1789 voilà en passant bien sûr par dalton patron et bien sûr vous comprendrez que les historiens ont surtout je veux dire vu l'importance de jouer par si vous voulez mailleur et joue voilà ces deux personnes là qui ont contribué fameusement je veux dire à l'essor à l'essor de l'équivalent donc voilà l'équivalent travail énergie si vous voulez et justement mailleur qui lui est un médecin qui est né en 1814 et qui est décédé en 1878 ben lui il a éprouvé d'énormes difficultés pour s'exprimer en tant que je veux dire physicien bon il a eu des difficultés celui a précisé des notions dans le logo dans le langage spécifié par les physiciens ce qu'il a formulé en définitive en 1842 et en 1842 qu'est ce qu'il a dit il a dit que la chute d'un poids d'une hauteur d'environ 365 m correspond à l'échauffement d'un poids égal à d'un poids égal d'eau de 0 à 1 degré celsius voilà et c'est là que voilà les historiens ont vu que un certain robert maillère fait intervenir l'équivalent mais en s'exprimant de manière de manière très mal au niveau d'un langage de physique au niveau du langage de physicien il faut pas oublier qu'il était je veux dire médecin docteur en médecine donc bon pour s'exprimer au niveau du langage scientifique bon bien que c'est un scientifique mais il n'a pas su s'exprimer correctement pour faire comprendre sa découverte en fait et sa découverte c'est en fait c'était et c'est lui qui a découvert l'équivalent l'équivalent si vous voulez le principe d'équivalence travail énergie bon mais il s'est mal exprimé et qu'est ce qu'il a dit bon que la chute d'un poids d'une hauteur d'environ 305 65 m correspond à l'échauffement d'un poids égal d'eau de 0 à 1 degré celsius donc on trouve dans cette affirmation là qui est mal exprimé si vous voulez une relation entre les unités mécaniques et les unités d'énergie calorifique alors pour ça ça c'est l'historique alors ce fameux docteur mailleur robert mailleur si vous voulez il a trouvé en s'exprimant de la sorte que en faisant tomber à un cours de 365 mètres de hauteur et c'était lié si vous voulez ça correspondait à l'échauffement d'un poids égale d'eau de 0 degré à 1 degré celsius voilà donc pour un delta t égale de 0 à 1 degré celsius un poids égal d'eau égal à l'échauffement d'un poids égal d'eau de 0 à 1 degré celsius et là en disant ça en s'exprimant très mal mais en fait il a découvert que ben le travail était proportionnel si vous voulez à la chaleur voyez qu'ici faire tomber un poids d'une certaine hauteur mais c'est ce pour faire échauffer un corps une certaine masse vous comprendrez que q est égal à mc delta t voilà en fait il a exprimé la relation qui existerait entre alpha et q et que ce alpha était une propre météo proportionnelle quelle que soit l'énergie mécanique si vous voulez transformer et bien on avait une proportion par rapport à la chaleur évacuée par rapport à la chaleur produite quand on produisait une certaine énergie mécanique bien sûr qu'il va disparaître cette énergie mécanique quand on faut repasser voilà l'échauffement on va il y aura une transformation d'énergie mécanique en énergie sur les calorifiques et cette énergie mécanique vous n'avez pas toujours usiner et à un moment donné on arrête d'usiner donc voilà tout est transformé en chaleur si vous voulez mais que quelle que soit la valeur utilisée en travail mécanique eh bien c'était proportionnel à une certaine chaleur donc et ce facteur proportionnel ne dépendait que si vous voulez des unités sur les c'est un facteur de conversion qui est ce qu'on appelle appelé communément le l'équivalent mécanique de la chaleur l'équivalent mécanique de la chaleur alors d'après mailleur donc d'après thompson thompson son équivalent valait 5,2 si je m'en rappelle on n'en rappelle plus mais c'était 5,4645 voilà 5,4645 ça c'est d'après thompson bon mais d'après le docteur mailleur lui il trouve que ça vaut 3,56 voilà 3,56 bien sûr joules par calories si c'est joules par calories ainsi je considère les mêmes unités voilà qu'il y en a qui casse qui trouve 5,46 et l'autre 3,56 tous les deux ils ne sont pas loin du tout parce que le chiffre actuellement en nuit si vous voulez le j enfin le si je l'appelais j 1 c'est l'équivalent mécanique maintenant qu'on sait que c'est l'équivalent mécanique je peux appeler j et l'équivalent mécanique j ben on sait bien qu'il vaut 4,1885 bon normalement il va il va dans une certaine gamme on en prend la moyenne voilà il varie dans une certaine gamme et voilà on demande de prendre la moyenne de l'on à l'étendue on a une étendue une valeur minimum valeur maximum et bien on prend cette moyenne et cette moyenne c'est 4,1885 voilà ça ça c'est l'équivalent je veux dire voilà l'équivalent mécanique de la chaleur voilà maintenant donc ils n'étaient pas très loin les deux l'un était trop haut et l'autre était trop bas l'un était trop haut et l'autre était trop bas autant dire que benjamin thompson était trop haut et autant dire que docteur mayer robert mayer était trop bas mais que l'équivalent mécanique est de voilà 4,1855 attention que si je prends les unités c'est 4,1855 joules par calories mais vous comprendrez que une unité pratique et de parler en kilos c'est à dire là si je mets en kilos et là en kilos il n'y a aucun problème je ne change rien donc l'équivalent mécanique de la chaleur vaut 4,1855 kilojoules par kilocalories donc en d'autres termes que ce soit benjamin thompson ou d'après les historiens qui fut premier je veux dire à découvrir je dirais les dégagements de chaleur lors de forages de canon imi imi et bien que quelque part benjamin thompson tout comme ailleurs sont parvenus à formuler à leur manière et d'une façon générale si vous voulez le principe de l'équivalence ou ce qu'on appelle le premier principe de la thermodynamique voilà et donc eux ont trouvé des estimations numériques du facteur de conversion de manière grossière c'est à dire l'un était au dessus et l'autre en bas mais en fait quelque part ils ont exprimé à leur façon à leur façon le premier principe de la thermodynamique qui est celui ci c'est l'équivalent premier principe premier principe de la thermodynamique c'est le principe de l'équivalent travail énergie si vous voulez on appelle aussi le principe de la conservation de l'énergie bon mais il y a un certain monsieur qui s'appelle joule qui a fait une expérience et qui a mesuré ça en fait qui est ce qu'on appelle l'expérience de joule alors comment a-t-il fait pour mesurer le taux de conversion du travail en chaleur et bien il s'est basé sur le fait que tout d'abord l'énergie mécanique mais il va pas utiliser un frottement n'a pas utilisé je dirais un usinage ou un frottement ok c'est bon mais ce qui vient lui vient à l'esprit c'est un petit peu de faire en sorte de faire comme le docteur mailleur c'est à dire faire en sorte de faire tomber un objet un objet c'est à dire il va se baser sur l'énergie mécanique mais pas la peine laquelle parce que l'énergie mécanique il ya l'énergie potentielle et l'énergie cinétique l'énergie de vitesse l'énergie de vitesse et l'énergie de hauteur et en associant les deux l'énergie mécanique on peut avoir une énergie mécanique séparée ou en les associant voilà il faut pas forcément les associer on peut avoir que voilà l'énergie mécanique pure comme on peut avoir l'énergie cinétique pure et on peut avoir bien sûr une conversion énergie cinétique en énergie potentielle énergie potentielle à cinétique voilà et donc lui il va se baser sur une expérience où il va prendre bien sûr l'énergie potentielle et voilà il va prendre l'énergie potentielle d'auteur bien sûr pour l'énergie potentielle d'auteur donc il va faire tomber une certaine marche d'une certaine hauteur m bien sûr là où il ya une certaine où il ya une certaine gravitation et comme il est sur terre sur la gravitation terrestre et il va faire tomber d'une certaine hauteur h et là à partir de là il va mesurer l'équivalent son équivalent en chaleur alors comment comment mesurent on la chaleur mais la chaleur se mesure grâce au principe du calorimètre le calorimètre permettre de mesurer bon soit la chaleur dégagée mais le calorimètre le calorimètre peut aussi calculer ce qu'on appelle la chaleur spécifique la chaleur spécifique ou ce qu'on appelle la capacité thermique massique du calorimètre ici c'est pour mesurer la capacité thermique massique du calorimètre ou ce qu'on appelle aussi la chaleur massique anciennement la chaleur massique c'est l'ancien nom et la chaleur spécifique d'un corps c'est l'ancien nom sinon on appelle sa capacité thermique massique et donc un calorimètre peut permettre de calculer soit le q soit le c la chaleur spécifique je veux dire du calorimètre bon maintenant sachant que comment mesure t on calculer la quantité de chaleur mais si je connais la capacité la chaleur spécifique ou la chaleur massique ça ce sont les anciens noms ou plutôt je dirais la capacité thermique massique du calorimètre bien le c du calorimètre mais en fonction de son élévation température en mettant des thermomètres dedans et bien ça peut faire réchauffer une masse d'une certaine masse d'eau ou autre autre bon j'imagine qu'il a pris de l'eau j'imagine parce qu'il aurait pu mettre aussi un bain de je sais pas moi de mercure dans son calorimètre de mettre un bain de mercure bien sûr on va agiter le bain comment bien regarder comment il a fait son système ça c'est le calorimètre 1 pour mesurer donc la chaleur bien ils vont rouler du fil par enroulement de fil voilà comme ceci voilà et là là voilà la masse m la masse m est là bien sûr ici qu'est ce qu'il ya on va on va l'enrouler autour d'une poulie fixe voilà juste pour changer la direction voilà ici on va mettre une poulie fixe alors je peux même mettre ici au rond central ici ramener la corte ici au rond central pour faire tomber comme ceci et avoir le point p ici voilà ici je fais pareil je mets une poulie fixe je raccorte et sur rond central mais je mets un point ici et donc la hauteur h ici bien sûr si je mets ici le poids et qui doit tomber jusqu'ici voilà sur la hauteur h là et c'est pareil si le point est là si le point est là il doit tomber d'une certaine hauteur h voilà sa hauteur h donc ici on va pratiquer c'est dire la formule ici mgh est égale donc l'énergie mécanique l'énergie mécanique est égale à mgh qui va se transformer bien sûr en tournant ici ici à une mani on peut mettre une manivelle ici voilà j'ai une manivelle ici voilà on va rouler ici la corte quand il va tomber un certain entourage bien sûr ici ça va on a faire tourner la manivelle et il va faire je veux dire il va bien mélanger le mélange toute sorte de mercure ou d'eau c'est un bain d'eau de mercure voilà c'est un suivi ce qu'on appelle un calorimètre à palettes qui sont les palettes qui sont plongés dans le bain et donc il va résoudre et de cette manière là par agitation voilà des palettes puisque ça va tourner la manivelle lui va s'il va dans ce sens là lui va tomber voilà il va tomber voilà donc il va faire tourner dans un sens et s'il tourne par là mais bon ça va tomber ici ça tourner dans l'autre sens voilà et donc bon on peut le faire plusieurs fois je veux dire on va faire tourner dans un sens dans l'autre sens puis je vais effectuer des hauteurs puis il faudra missionner ses auteurs totalement tourner dans un sens tourne dans l'autre tourne dans l'autre sens voilà voilà et la manivelle permet je veux dire de faire tourner et de faire bien sûr faire tomber d'une certaine hauteur h voilà et là la manivelle si je la tourne dans l'autre sens s'il la tourne dans l'autre sens mais il fait tourner celui-là soit tu tournes dans l'ordre dans un sens j'ai fait tomber d'une certaine hauteur h puis il va remonter ici va faire tomber celui ci va remonter ici et voilà et pendant ce temps là il va il va réchauffer et avec toutes les hauteurs établies je peux calculer je veux dire l'énergie mécanique l'énergie mécanique totale puisque j'ai chaque fois j'ai une hauteur voilà une hauteur je vais remonter vers descendre ici il va retomber d'une hauteur et voilà et toutes les hauteurs peuvent être calculées je peux calculer l'énergie à la hauteur totale et donc finalement la fois la masse et voir la chaleur qui est dégagée comment en mettant bien sûr un thermomètre je mets un thermomètre je lis la température qui est montée voilà et connaissant la température je connais le c du calorimètre parce qu'il a déjà été calculé auparavant avant de calculer la chaleur avant de calculer la chaleur on calcule ce qu'on appelle la capacité la capacité du calorimètre enfin qu'on a la capacité du calorimètre en fonction du bien sûr de l'eau du mercure je connais c'est de l'eau c'est de l'eau c'est du mercure je peux calculer connaissant delta t et la masse d'eau bien je peux calculer la chaleur voilà donc il suffit juste de lire la température en degrés bien sûr je transforme en Kelvin il faut transformer en Kelvin parce que c'est une c'est de la chaleur donnée en fonction de la température thermodynamique et non pas la température en degrés celsius bon quelle est la particularité de la température en degrés pourquoi on crée le Kelvin le Kelvin la température il ya différents types de températures bon les températures américaines qui est le degré fahrenheit mais là on s'en fout parce que bon on n'est pas en Amérique pour utiliser ça ni en Angleterre voilà donc ici moi je suis je parle en degrés celsius mais les degrés celsius il peut falloir de voilà au dessus de 0 en positif et en dessous de 0 jusque moins 273,15 degrés celsius voilà et la température thermodynamique c'est tout simplement un changement de repère où je vais mettre le 0 ici donc je n'ai plus de négatif l'année le négatif n'existe pas pour la température en Kelvin cible voilà et on a créé le Kelvin qui va de 0 avec des valeurs que positives bon ce qui veut dire que le froid sera considéré comme des valeurs positives aussi et pour arriver au 0 degrés ben il faudra faire il faudra avoir 273 degrés 273 Kelvin mais ça fait le 0 degrés celsius donc quand on entre en dessous de 273 Kelvin ça veut dire qu'on est en température négative en degrés celsius donc si je peux mettre un calcul la température absolue c'est la température en degrés celsius plus 273 point 15 si la température vaut 0 degrés celsius ça c'est la température à degrés celsius ça c'est la température à Kelvin si on a 0 degrés celsius plus 273 ben ça fait 273 Kelvin c'est ce que je vous disais si on a 0 degrés celsius la température thermodynamique vaudra 273 Kelvin maintenant si j'ai moins 273 point 15 plus 273 point 15 ça fait 0 Kelvin donc on ne sait pas aller en 0 négatif parce que la température minimale c'est de moins 273 degrés celsius quand on est en degrés celsius mais quand on est en Kelvin la température minimale qu'on ne sait plus atteindre en dessous c'est 0 Kelvin voilà ça c'est pour la petite histoire donc dans le calorimètre ben on va prendre la mesure à l'aide d'un thermomètre qui mesure en degrés celsius par exemple la dilatation enfin la dilatation le mouvement de dilatation dans un tube rempli de mercure il va se dilater dans le verre le verre ne va pas presque pas bouger de tout voilà il va se dilater un petit peu mais bon on verra pas la différence voilà il va avoir des fifrelins quoique pour dilater le verre il faut y aller quand même pour le dilater donc il n'y aura pas presque pas de dilatation considérons qu'il n'y en a pas pour le verre et bien le mercure va se dilater et comme il est renfermé dans le tube il ne peut faire qu'une chose c'est de monter et s'il monte ben on peut graduer je veux dire le thermomètre et on peut lire la température si vous voulez en degrés celsius bon mais pour avoir la conversion en Kelvin il suffit de faire ceci appliquer cette formule là connaissant la température en degrés celsius on fait plus de 173.15 on a la température en Kelvin et là on a la température en Kelvin t fois la chaleur spécifique fois la masse d'eau ou de mercure qu'on a mis dans le calendrimètre et bien on a la chaleur dégagé donc en fait voilà et jules il va et lui il va il va calculer à cibler on a dit que si je prends thompson lui il a évolué on avait dit à 5,46 45 joules par calories le docteur mailleur il a évalué à 3,56 joules par calories ça c'est le docteur mailleur donc le docteur mailleur je ne me rappelle plus si c'était 3,56 maintenant je ne me rappelle plus je sais bien qu'il a fait tomber à 365 mètres de hauteur il a vu une élévation de température d'un degré celsius bon 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 ouais normalement mailleur normalement c'était 3,56 tombson 5,46 45 ça c'est sûr enfin bref je crois que c'est ça mais j'en suis plus tellement sûr 3,56 parce qu'en fait 3,56 ça à c'est 3,55 mètres 3,56 3,65 bon enfin bref c'est pas grave parce que voilà non un peu plus je crois normalement ça doit être 3,56 bon j'irai voir après sur internet enfin bref ici maintenant ce que je voulais dire c'est que bon maintenant notre fameux joule lui il a établi bon je vous rappelle que c'est établi maintenant que le joule est à 4,1855 qui est une moyenne que je l'ai expliqué tout à l'heure joule par calorie et que joule à ce moment là ça c'est maintenant d'après les unités internationales on considère que c'est 4,1855 mais joule à ce moment là au travers de son calorimètre et de son expérience bien sûr comment il a mesuré la hauteur avec une latte graduée j'ai oublié de vous le dire comment il mesure la hauteur mais il met un mètre un mètre gradué ou une latte graduée ici et il sait avoir sa hauteur voilà la hauteur pour laquelle ça tombe voilà mais en fait je crois qu'il laissait tomber il laissait tomber voilà la manivelle c'était peut-être pour remonter le système parce que peut-être qu'il laissait tomber il laissait dérouler ça tournait voilà et calculait voilà c'est ça et pour moi la manivelle c'était pour faire remonter voilà je crois que c'est ça parce que la manivelle c'est pas fait pour pour exercer un train peut-être tout ça on peut exercer un travail et le faire descendre descendre montée mais généralement on peut aussi laisser tomber le voilà le poids et le remonter à la manivelle on peut voir ça dépend je sais pas comment exactement il a fait son système mais je veux dire c'est un des deux c'est un des deux voilà c'est un des deux voilà bon ça il faut aller dans un musée pour aller voir comment il a fait dans un musée où tout ça s'est mis de côté ses appareillages de joules pour aller voir comment exactement ça s'est déroulé parce que c'est vrai qu'il a utilisé une manivelle bon est-ce que la manivelle il a tourné pour faire ses calculs ou alors il a laissé tomber et la manivelle servait à remonter je veux dire le poids je sais pas bon ça c'est un poids il faut aller voir il faut aller voir dans un musée voir comment ça se passe là-bas enfin bref donc ici le joule joule comment il a trouvé il a trouvé lui dans ses calculs 4,154 joules par calorie donc vous voyez que le plus proche était notre ami joule avec son expérience avec son calorimètre qu'il a calculé dire déjà avec plus de précision parce que là ça fait 4,15 quand on regarde bien et là c'est 4,18 bon avec les unités de maintenant c'est 4,18 et là c'est 4,15 bon les facteurs de conversion à utiliser celui-là maintenant et à l'époque de Jules il se rapprochait déjà déjà plus que le docteur Mayer et que Thomson mais les époques évoluant fatalement on se rapproche je veux dire de la de la vraie valeur voilà avec tous les systèmes de précision qu'on en a après par après mais on va faire en sorte qu'on va calculer avec plus de précision avec les techniques je veux dire qui vont les techniques les moyens techniques vont apporter je veux dire des réponses plus précises je veux dire voilà à l'équivalent à l'équivalent mécanique de la chaleur bon si maintenant je prends bon et ça c'est si on regarde W est égal à J fois Q ou J est égal à 4,18 55 Joules par Q calories j'ai dit que une très bonne unité c'était le Kilo Joules par Calorie mais ça reste à 4,18 55 parce que je multiplie par des Kilos au-dessus et en-dessous donc c'est un rapport dans un rapport quand on multiplie en haut et en bas par la même valeur il n'y a rien qui change donc ça reste 4,18 Kilo Joules par Kilo Calorie ou 4,18 Joules par Calorie mais 4,18 Kilo Joules par Kilo Calorie est plus je veux dire plus pratique si vous voulez bon et alors ça c'est tout ça ça c'est ce qu'on appelle le premier principe premier principe de la thermodynamique qu'on rencontre tous les jours qu'on rencontre tous les jours le premier principe si je prends par exemple une bouteille de CCML qui est de cacao préparé ils préparent des poudres et ils mettent du lait et ils font un mélange pour avoir un cacao et on rencontre dans toute alimentation j'ai pris un exemple ici de CCML et on peut constater qu'ici il y a l'équivalent énergie Kilo Joules Kilo Calorie et là bon pour 1 litre ici à 75 centilitres ça fait 3 canettes de 25 centilitres 3 canettes de 25 il y a 75 centilitres il n'y a pas un litre ici il donne les kilocalories pour 1 litre et pour 2 litres vous comprendrez que pour 2 litres il faut faire fois 2 toutes les quantités que ce soit en grammes ou en kilocalories ou en kilojoules sont multipliées par 2 voilà bon maintenant qu'est-ce qu'il contient je verrai qu'il contient du sel des protéines des sucres des glucides des acides gras saturés mais ce que je voulais dire par là c'est que vous voyez que 76 kilocalories mais si je fais fois 4,18 j'ai 3,22 je ne sais pas si on voit je ne sais pas si on voit ici on a l'équivalent kilocalories 3,22 3,22 kilojoules pour 1 litre ce qui fait 76 kilocalories bon on va regarder 76 kilocalories fois 4,18 oui oui c'est pas tout à fait je prends 76 fois 4,18 55 en prenant 4,18 55 j'ai 3,310 alors que je dois avoir 3,22 je dis 3,22 c'est qu'ils ont utilisé un peu plus que 4,18 peut-être qu'ils ont pris 4,2 on va regarder avec 4,2 76 fois 4,2 voilà c'est déjà un peu plus que 4,2 parce qu'en fait avec 4,2 ils ont 3,319 alors que là ils ont 3,2 3,2 voilà donc ici ils n'ont pas respecté exactement voilà et dans toutes les alimentations vous avez la conversion si vous voulez kilojoules kilocalories donc voilà ce que vous mangez c'est de l'énergie ça j'expliquerai plus tard dans une vidéo après voilà donc ici on retrouve ça tous les jours dans l'alimentation si vous voulez premier principe mais dans toutes les alimentations que vous allez manger mais vous n'y faites pas attention vous allez manger de l'énergie pour pouvoir bouger si vous voulez pour pouvoir pendure un travail donc on est fait pour travailler donc on a besoin de prendre de l'énergie bon et le premier des principes il y a une autre personne qui l'avait plus ou moins bien mentionné c'est Carnot vous comprenez que c'est Carnot voilà et ça au niveau historique je peux mentionner que Carnot qui est l'auteur si vous voulez lui du second principe de thermodynamique Carnot c'est le deuxième principe de thermodynamique et bien il avait déjà mentionné le premier le si vous voulez par ses phrases on va dire par ses phrases il avait formulé à sa manière quelque part le premier principe aussi voilà donc lui il est le responsable de enfin responsable ça ne se dit pas mais celui qui a découvert le second principe mais il a formulé quelque part le premier principe auparavant voilà donc il ne faut pas oublier que Carnot il est mort à 36 ans 36 ans c'est jeune en 1832 voilà il est mort en 1832 à l'âge de 36 ans donc voilà il a permis avant de partir de ce monde il a découvert le second principe à son âge à 36 ans ça fait quand même jeune pour trouver des avancées je veux dire qui vont apporter beaucoup de choses à la science beaucoup de choses à la science alors il y a une publication posthume de ces écrits qui permettent de découvrir justement que le texte relatif à ce qu'il a écrit sur le premier principe est avéré et à ce moment il disait déjà que la chaleur n'est autre chose que si vous voulez d'une puissance matrice ou plutôt que le mouvement qui a changé de forme c'est le mouvement qui a changé de forme c'est tout simplement ça il disait que voilà parce que quand on travaille on fait on exerce une puissance motrice une puissance motrice et que celui-ci va changer de forme bien sûr vous comprendrez encore en chaleur et c'est ce qu'il a dit dans une publication qu'on a trouvé une publication posthume après sa mort donc de ses écrits voilà et que c'est c'est le mouvement qui a changé de forme donc la chaleur n'est autre chose que la puissance motrice ou plutôt que le mouvement qui a changé de forme si vous voulez voilà on va dire c'est un mouvement c'est un mouvement et partout pour lui pour lui pour ce qu'on appelle comment il s'appelle Gernaud pour lui partout où il y avait de destruction si vous voulez de puissance motrice dans les particules décors eh bien pour lui il y avait en même temps production de chaleur et notamment en quantité précisément proportionnelle si vous voulez à la quantité de puissance motrice détruite qui était l'équivalent quelque part voilà réciproquement on peut dire que enfin oui il a émis une phrase aussi en disant que en faisant la réciproque partout il y a destruction de chaleur mais il y a production de puissance motrice voilà et ça c'est quelque part dans ses écrits à titre posthume enfin ses écrits après ça après un mort qu'on a trouvé mais qui quelque part il énonçait si vous voulez le fameux principe ce fameux premier principe de la thermodynamique voilà donc bien qu'il ait trouvé le deuxième principe on a trouvé dans ses écrits qu'il avait écrit des choses qui ressemblaient je veux dire à la formulation du premier principe sous forme et bien lui de manière bien scientifique bon ce fameux Joule a trouvé aussi autre chose ça vous le saviez vous le savez très bien c'est la loi de Joule qu'on connaît en électricité quand on a une résistance électrique et quand on fait passer un courant dans une résistance électrique mais la quantité de chaleur dégagée que je vais appeler je sais pas moi Q Q c'est égal à la résistance ici fois le courant mis au carré fois le temps de passage là si je calcule par rapport au temps vous allez avoir la quantité d'énergie je veux dire voilà et ces résistances permettent de créer je veux dire du chauffage on peut avoir des résistances qui vont au service de chauffage on va créer des résistances de chauffage de chauffage par exemple on retrouve ça dans une voilà si je prends une voiture électrique pour chauffer je peux mettre des résistances enfin si je prends une machine à laver moi j'ai une machine à laver là pour chauffer l'eau mais je vais mettre une résistance chauffante comme ceci en forme de de S et c'est vrai que pour tous les accessoires électroménagers dès que le moment on pense à chauffer de l'eau on va penser à résistance chauffante par exemple les carreaux les carreaux des voitures ont un fil comme ceci en serpentin voilà ça ce sont des résistances chauffantes pour éliminer si vous voulez la buée la buée les carreaux et donc les résistances électriques peuvent être utilisées en tant qu'élément de chauffage au travers du phénomène de l'effet Joule voilà bon alors pour vous expliquer je veux dire le calorimètre en gros la chaleur est trouvée grâce à ce que je vous ai dit un calorimètre qui est Q est égale à MC delta T mais avant C il faut trouver le C ce qu'on appelle ce que j'avais dit tout à l'heure la capacité thermique massique du corps si c'est de l'eau on va chercher à trouver la capacité thermique massique de l'eau si c'est un autre liquide c'est la capacité thermique massique d'un autre liquide voilà alors pour trouver les unités de C et bien C est égale à Q sur M fois delta T voilà mais Q c'est un on va dire si la chaleur est en joules si je mets en joules voilà la masse si je mets en kilogramme voilà et le delta T bien sûr c'est en Kelvin donc la capacité thermique massique qu'on appelle anciennement la chaleur massique dans les écoles ils appellent encore ça chaleur massique je ne sais pas pourquoi et où anciennement ils l'appellent aussi chaleur spécifique du corps voilà ça c'était les anciennes appellations alors que maintenant c'est la capacité ce qu'on appelle la capacité thermique massique et en fait qu'est-ce qui reflète ce C ce C là il reflète quoi en fait il reflète la capacité d'un matériau si vous voulez à accumuler de l'énergie sous forme thermique ou de chaleur bien sûr pour une masse donnée pour une masse donnée voilà et bien sûr à une température donnée à une température donnée voilà donc voilà par exemple si je prends le C sera d'autant plus grand que bien sûr que il y aura une grande quantité d'énergie qui peut être stockée en faisant varier la température de très peu je fais varier de très peu cette température j'aurai un grand C et si je fais varier de très peu et que j'ai un grand C mais ça veut dire que la capacité thermique sera grande il va stocker beaucoup d'énergie thermique par le corps va stocker beaucoup d'énergie thermique par rapport à une température qui est basse très petite une évolution de température très petite si maintenant la delta T est grande c'est une évolution de température qui est plus grande et bien à ce moment là la capacité si la capacité thermique est petite il va évoluer le stockage d'énergie va être petite en fonction d'une grande élévation de température et ça ça voudra dire qu'on aura une petite capacité le corps aura une petite capacité thermique si vous voulez alors et comment déterminer le C comme je vous l'ai dit c'est l'appareil qu'on appelle le calorimètre qui détermine donc les valeurs des capacités thermiques du corps voilà bon attention vous allez me dire est-ce que c'est 4,18 mais c'est vrai qu'il y a quelque chose que je n'ai pas dit si on calcule le C de l'eau c'est 4,18 d'où l'expérience de Joule pour un gramme s'il met il met un gramme il met de l'eau 4,18 fois la variation de température qui est à 1 degré celsius on voit bien que l'équivalent va être de 4,18 Joule par calorie voilà donc le fait de trouver l'équivalent va dépendre de ce qu'on a bien je veux dire calculer sa chaleur spécifique de l'eau de l'eau aussi c'est de l'eau voilà si c'est de l'eau ça va être voilà si on a la chaleur spécifique de l'eau qui est déterminée on pourra facilement trouver l'équivalent mécanique en faisant l'équivalent mécanique de chaleur en faisant un système mécanique avec un donnant sur un cano remote pour trouver l'équivalent voilà et cet équivalent là va dépendre directement du du C du C calculé mais l'équivalent l'équivalent est toujours le même c'est une constante ce qui n'est pas constant c'est le C c'est le C si vous trouvez un autre produit vous allez trouver ici par exemple un autre chaleur spécifique mais là la température ne va pas être la même il ne va pas avoir une variation d'un degré voilà donc à ce moment là on retrouvera quand même 4,18 parce qu'en calculant le taux on retrouvera 4,18 bien qu'ici on n'est pas 4,18 et là la variation de température sera autre attention quelles définitions des chaleurs spécifiques il y en a différentes définitions il y a le CA20 CA15 voilà et il y a le C thermochimique voilà c'est à dire ici capacité thermique classique voilà parce qu'il y a le CA20 CA15 si vous avez regardé les définitions voilà des C il y a différentes définitions voilà il faut prendre il faut à un moment donné arriver à se positionner par rapport à quelque chose qu'on va toujours utiliser parce que si on commence à utiliser le CA20 le CA15 voilà au départ justement ils ont eu des problèmes de définition pour la capacité thermique ça a donné un peu tout et n'importe quoi bon ici pour les si je prends le C de l'eau il vaut 4,18 joules bien sûr vous aurez compris vous aurez compris Joule par Kilo par Kelo 4,18 joules avec un joule par Kilo Kilo Joule ici attention que ici c'est 4 000 je m'excuse ici si on calcule ceci on va calculer la chaleur la chaleur la chaleur attention parce que j'ai raconté une bêtise l'équivalent J 4,18 bien sûr c'est W sur Q on retrouve le J donc le Q si vous voulez il ne fait pas 4,18 je m'excuse ici si on calcule il fera 4,185 bien sûr pour un kilo pour un kilo ici j'utilisais un gramme voilà ça c'est par kilo par kilo 4,185 voilà il faut faire x 1000 pour avoir par kilo 4,185 par kilo la variation de température pour un degré voilà c'est à dire pour un voilà delta T par Kelvin donc ici c'est 4,185 voilà le C de l'eau il vaut 4,185 par kilo et par Kelvin voilà mais ça c'est le C de l'eau liquide si vous voulez liquide parce que si on est en gazeux on comprendrait qu'en gazeux c'est pas ça on a autre chose je crois qu'on a 1850 quelque chose comme ça 4,185 pour le liquide et en en solide on a encore une autre valeur en 2000 et en 2060 voilà quelque chose comme ça 1060 4,158 je vais m'en appeler 4,158 158 ou 85 85 voilà et tout ça bien sûr en joules par kilo par Kelvin voilà donc vous voyez bien que le C de l'eau il n'est pas toujours le même suivant les états que ce soit solide liquide ou gazeux le C de l'eau liquide c'est 4185 joules par kilo et par Kelvin bon bon mais généralement quand on est thermodynamique à ce moment là on définit en cours pour les gaz vous comprendrez que pour les gaz on définit parce qu'il y a différents types de transformation qui peuvent survenir dans les gaz transformation à pression constante un volume constant voilà et souvent le type de transformation ça va inclure des dilatations parce que quand on va effectuer un travail ce travail va provoquer une dilatation du corps et donc les gaz vont se dilater vont se dilater parce qu'ils sont de nature je veux dire compressible compressible et compressible mais aussi dilatatoire donc je veux dire il faut tenir compte du C la chaleur si vous voulez la chaleur la capacité thermique à volume constant et à pression constante ça dépendra du type de transformation si on a un volume constant volume constant bien sûr c'est ce qu'on appelle une transformation isochore une transformation à pression constante c'est isobar et une transformation à température constante c'est si vous voulez isotherme voilà c'est des appellations voilà et là les gaz ils définissent ça ils définissent ça veut dire la chaleur spécifique si on a une transformation avant une constante ou à pression constante et là vous comprendrez qu'on a des formules bien spécifiques c'est 1 sur m 1 sur m là on a des variables voilà des dérivés partiels parce que c'est multivariable et donc on dérive partiellement par rapport bien sûr à la température absolue voilà c'est multivariable donc fatalement on comprendrait que bien sûr ici c'est à un certain volume on a un volume constant parce que c'est la chaleur c'est la capacité thermique à volume constant le système a subi une transformation si vous voulez isocore alors que là on a une pression constante le système a subi une transformation à pression constante c'est à dire la transformation isobar et là qu'est-ce qu'on va mettre là ben là ça dépend là on va mettre pour le CV on aura la dérivée partielle par rapport à la température thermodynamique de U U U qui est bien sûr vous comprendrez c'est l'énergie interne du système bien sûr par unité de masse voilà donc c'est l'énergie interne massique donc on appelle le U voilà ça il faut étudier la thermodynamique pour savoir ce que c'est que ce fameux U et pour la chaleur capacité thermique à pression constante là il faut aller chercher si vous voulez l'enthalpie 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 massique c'est d'ailleurs par unité de masse et M étant la masse bien sûr M étant la masse voilà ça bon ça veut dire que il faut faire attention à ce qu'on utilise si on utilise des gaz je veux dire la chaleur massique va dépendre de la transformation voilà attention aussi je ne vais pas étaler la théorie thermodynamique mais si on commence à jouer avec les gaz parfaits bon il faut étudier je veux dire ce que ça va devenir le CV et le CP voilà ça je le montrerai une fois par démonstration que devient le CP c'est fait pour les gaz parfaits par exemple si je prends un type de gaz qui est un gaz parfait voilà donc ici qu'est-ce que c'est que la chaleur massique pour un gaz ça dépend si on fait une transformation en volume constant ou en pression constante il faudra aller chercher le delta U ou delta H en fonction qu'on a un volume constant ou un pression constante ou U est l'énergie interne du système et H l'enthalpie interne du système voilà et ça je définirai ces deux variables là U et H qui sont des variables spécifiques de thermodynamique qu'on étudie en thermodynamique mais ici c'est justement c'est juste pour vous montrer que le CP le C n'est pas toujours un C liquide il ne faut pas avoir un C gazeux voilà ou un C solide mais quand c'est gazeux il faut tenir compte des transformations voilà voilà donc ici ma vidéo c'était tout simplement pour voir l'équivalent et si je résume maintenant l'équivalent si je fais le rapport pour résumer le travail le travail l'énergie travail mécanique c'est égal à J fois Q Q c'est une énergie de chaleur donc transformation d'énergie mécanique en chaleur et inversement quand la chaleur se transforme elle peut produire un travail mécanique ça va dans les deux sens là on a une transformation si vous voulez qui est réversible elle est réversible on peut aller dans un sens comme dans le travail mécanique pour produire de la chaleur en se mourant l'énergie mécanique peut travailler trop pour que la chaleur comme la chaleur peut provoquer je veux dire un travail mécanique voilà et que ce fameux J ce fameux J est tout simplement une constante une constante équivaut 4,18 55 joules par calories ou plus pratiquement kilojoule par kilocalorie fois Q donc en fait c'est tout simplement je veux dire une relation linéaire on a une relation linéaire où le coefficient où le coefficient le coefficient angulaire est connu le coefficient angulaire est connu voilà le coefficient angulaire pour 4,18 55 voilà plus le Q va augmenter plus on a une relation linéaire avec le travail mécanique et l'énergie et inversement voilà voilà donc on a énergie là on a une transformation on a une configuration linéaire de l'énergie mécanique par rapport au Q maintenant si je regarde Q est égal à travail mécanique disait par 4,18 55 mais là aussi ça qui fait 1,4 18 55 pour le travail mécanique là on a une constante qui est l'inverse de 4 bon 1 sur 4,18 1 divisé par 4,18 55 voilà qui vaut 0,238 là on a Q est égal à 0,238 fois l'énergie mécanique autant autant on a la formule de l'énergie mécanique c'est 4,18 85 fois Q autant dire que Q c'est 0,238 fois l'énergie mécanique bien sûr ça ça dépend du système il dépend du système les tributaires du système qu'on utilise mais on utilise généralement le système KSA donc dans le système KSA c'est ça non en joule par calories ça fait 4,18 85 voilà maintenant je peux faire un rapport ça peut être un rapport de si je fais 140 divisé par 49 1 2 Je vais rechercher si je ne peux pas trouver une valeur de rapport. Voilà, si je fais, voilà, j'ai trouvé quelque chose qui ressemblerait, c'est 180 en gros, ça, ça pourrait être en gros en fraction 180 sur 43, voilà. 180 sur 43, ça fait environ, c'est pas tout à fait ça, mais enfin, ça donne déjà 4,18,60, voilà, 180 sur 43. Voilà, je vous remercie beaucoup.